mes amis une bonne nouvelle qu'est ce que je tiens ici c'est une banane voilà c'est une banane donc je peux la consommer tout à l'heure voilà comme ça dans cette vidéo ce que je vais vous apprendre c'est comment transformer la peau de la banane comme ça en engrais si toi tu consommes chaque jour de la banane et tu jettes la peau là je te dis aujourd'hui à partir de cette vidéo là tu vas fabriquer ton engrais je vais utiliser ça pour mettre mes papayes là ici vous voyez sont des papayes je suis dans un petit jardin on va utiliser cet engrais pour fertiliser ce champ il ya les oranges de l'autre côté il ya une pépinelle de laitue alors suivez la vidéo du début jusqu'à la fin pour savoir comment tu peux prendre la peau de la banane comme ça transformé en engrais c'est génial non ici j'ai recueilli la peau de la banane et ça avec c'est pour là on va transformer et obtenir des engrais salut à toi si c'est la première fois que je me découvre moi c'est julien bambara sur le machin je parle de l'agriculture si tu es agriculteur ou bien tu veux te lancer dans le domaine agricole je t'invite donc à faire deux choses la première tu t'abonnes la deuxième tu actives la cloche de notification pour ne plus louper mes prochaines vidéos et la troisième si tu veux m'aider tu donnes un pouce bleu et tu partages c'est tout alors sans toute fois tarder on va pas parler gros français ici on va faire les choses terre à terre dans un premier temps la matière première c'est quoi c'est la peau de la banane c'est ça j'ai ici vous voyez c'est la banane comme ça voilà c'est la peau de la banane une fois que vous avez votre peau de banane comme ça là c'est fini votre engrais est garanti alors qu'est ce qu'il faut faire quand vous prenez votre peau de banane là comme ça là la prochaine étape c'est l'eau on va plus haut l'eau et on va venir alors je prends ma peau de banane comme ça je suis au champ voilà je prends mes peaux de banane comme ça et je mets comme ça vous voyez la chose pourrie pourrie comme ça là c'est très riche c'est pourri mais c'est riche voilà on va aller plus haut l'eau nous avons notre eau alors une précision il ne faut pas utiliser l'eau traitée dans l'eau qu'on a utilisé on a mis des produits chimiques là bas pour traiter là il faut pas utiliser ça voilà il faut utiliser une eau naturelle l'eau de la pluie l'eau du puits l'eau du marigot bien propre clair comme ça c'est bon pour utiliser mais si vous n'avez pas ce genre d'eau là à la maison vous pouvez prendre l'eau traiter vous allez le chauffer d'abord et vous allez maintenant fabriquer votre engrais maintenant une fois qu'on a notre eau comme ça on va prendre nos peaux de banane là comme ça on trempe très simple comme ça c'est simple comme bonjour voilà on trempe dans l'eau là vous voyez on prend nos peaux là on trempe comme ça vous voyez non donc on a fini de fabriquer notre engrais une fois que vous avez trempé dans l'eau comme ça vous allez prendre une couverture comme ça vous fermez hermétiquement voilà vous fermez hermétiquement et vous déposez dans un endroit où il n'y a pas le soleil voilà vous et vous attendez au moins 24 heures au plus 72 heures une fois que vous attendez les 24 ou les 72 heures vous allez venir et la suite va suivre après 72 heures donc on va venir et vous allez voir la suite donc pour l'instant on laisse comme ça après son 12 heures rendez vous dans son 12 heures pour la suite de la vidéo comme prévu nous voici donc après son 12 heures on va voir ce que notre engrais a donné c'est ça là bas regardez voilà on va s'approcher voir ce que ça a donné voilà on avait fermé hermétiquement donc on va ouvrir et voir voilà regardez regardez dedans vous avez vu vous voyez le jus là vous voyez ce jus vous voyez ok on y va alors j'espère que vous êtes prêts pour suivre la suite regardez notre jus maintenant obtenu vous voyez le jus là voilà quand vous venez vous trouvez votre jus comme ça après son 12 heures j'avais dit 24 heures au moins sont 12 heures ou plus voilà nous on a fait son 12 heures et regardez notre jeu quand vous prenez vous voyez ça comme ça qu'est ce qu'il faut faire maintenant voilà vous déposez je vais prendre une bassine de l'autre côté maintenant vous vous enlevez les pots de bananes avant d'enlever il faut frotter vous allez frotter vous allez essayer de frotter regardez voilà vous allez essayer de frotter comme ça pour faire bien sortir le jus là s'il y avait un jus qui était resté s'il y avait encore quelques résidus de jus qui était resté dans la peau donc vous allez faire sortir ça donc vous broyez ça comme vous m'enlaxer ça comme ça et vous faites sortir les poules là vous voyez vous faites sortir ça voilà vous pressez bien le ras regardez maintenant notre jus ça c'est l'engrais biologique très efficace alors quand vous prenez ça maintenant comme ça vous allez utiliser si vous voulez utiliser ça pour arroser vos pépinières avec un arrosoir vous allez filtrer ça vous allez utiliser un tamis pour enlever les débris là pour que vous puissiez mettre dans un arrosoir pour bien arroser mais si vous voulez utiliser par exemple sur les papayes comme ça là c'est pas la peine vous allez utiliser ça directement et comment on va utiliser ça regardez avec moi regardez avec moi comment on va utiliser notre engrais là regardez nous avons un pied de papaye ici vous voyez vous prenez votre jus là comme ça et vous versez sous lui regardez voilà vous versez on est en train de les fertiliser ça vous avez vu maintenant on va tourner de l'autre côté il y a les orangers aussi si vous voulez utiliser au niveau des orangers vous pouvez mettre dans un arrosoir pour arroser ben ici on va essayer de faire avec là voilà l'engrais là peut être utilisé pour les orangers ça veut dire pour les pépinières pour les papayés les arbres fruitiers en général les pépinières des cultures maraîchères tout est applicable d'abord on va utiliser pour mettre quelques pieds de tomates on va faire une pépinière de laitue ici on va utiliser ça aussi voilà vous allez voir ici donc vous voyez c'est un pied de tomate regardez un pied de tomate on va faire utiliser voilà vous voyez voilà un pied de tomate voilà un pied de tomate voilà vous prenez votre arrosoir comme ça là arrosoir là vous prenez votre jus voilà vous mettez dans l'arrosoir avec l'eau dedans vous mettez dans l'arrosoir comme ça voilà et vous arrosez maintenant sur votre pépinière ici on a fait une pépinière de laitue on va arroser vous voyez voilà et vous arrosez les papayés là comme ça on peut arroser si vous avez les pieds de papayé comme ça là vous pouvez arroser voilà tout le champ qui est ici là voilà on peut utiliser l'engrais là pour pulvéliser ou bien pour pour fertiliser nos plants qui sont dans ce petit jardin voilà l'engrais qu'on a fabriqué ici est un engrais que vous pouvez utiliser pour vos pépinières des arbres fruitiers pour vos pépinières des cultures maraîchères ou encore pour vos cultures hors sol vous pouvez appliquer cet engrais si vous êtes spécialisé ou bien vous voulez vous spécialiser dans la production des cultures maraîchères il serait compliqué d'avoir en grande quantité les pots de bananes pour en fabriquer votre engrais parce que il faut une grande quantité de pots de bananes pour fabriquer bien sûr un engrais en quantité c'est pourquoi d'ailleurs moi j'ai organisé une formation qui vous apprend à fabriquer de l'engrais solide de l'engrais liquide et des pesticides alors si vous voulez être indépendant dans la fabrication de vos engrais de vos propres engrais prenez cette formation pour être autonome si vous voulez suivre cette formation contactez le numéro qui s'affiche là et vous prenez votre formation on se retrouve de l'autre côté pour la formation j'espère que cette vidéo vous a été étudie si c'est le cas likez la vidéo partager et abonnez vous si c'est pas encore fait on se retrouve dans une autre prochaine vidéo d'ici là portez vous bien à très bientôt